Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeau. Dans quelques minutes, je reçois Sandrine Rousseau qui vient nous parler du réseau des entendeurs de voix québécois. On aura plus tard à l'Espresso le sujet Ambition et Authenticité. En début de deuxième demi, on a notre chroniqueur Caroline Souffrant qui vient faire sa chronique sur la psychologie positive. Et dans le dernier quart d'heure à l'Espresso Allongé, la recherche de l'approbation. Alors tout ça dans le menu de Folie douce de la prochaine heure. On commence en chanson avec la chanson « Avec toi » de Amélie et les Singes Bleus. Bienvenue à Folie douce. J'aimerais prendre une marche, une marche avec toi. J'aimerais prendre une marche au plus profond des bois, au plus profond des bois, avec toi. J'aimerais danser la marche, en tournant plusieurs fois, en tournant plusieurs fois, avec toi. J'imagine un voyage où personne n'y sera, où personne n'y sera, rien que toi. J'entends déjà le ciel qui gronde, quand on descend doucement, tes mains sur mes hanches. Et dans tes rêves ou tes mensonges, tu te permets tout bas de ne vouloir que moi. Je veux passer l'orage, je veux passer l'orage, abrité sous ton toit, abrité sous ton toit, rien que toi. Avec moi, je prendrai ton visage, ton visage avec moi, je prendrai ton visage avec moi. Je prendrai ton visage, il t'élèvera de soi, il t'élèvera de soi, avec moi. Je prendrai ton visage, il t'élèvera de soi, avec moi. Je prendrai ton visage, il t'élèvera de soi, avec moi. Avec toi, je tournerai la page, la tournerai avec toi, je tournerai la page, avec toi. Je tournerai la page, elle resterai dans tes bras, elle resterai dans tes bras. Avec toi, avec toi, avec toi. Vous êtes branché sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. Je reçois mon invité qui est Mme Sandrine Rousseau. Bonjour Mme Rousseau. Bonjour M. Pichol. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Vous êtes chargé de projet et puis on va parler ensemble du réseau des entendeurs de voix québécois. C'est quelque chose d'assez méconnu. Moi, personnellement, je gravite un peu dans le milieu de la santé mentale depuis plusieurs années. Ça fait peut-être deux ans que j'entends parler de ça. Je ne savais pas que ça existait. Donc, faites-nous un petit peu, peut-être un portrait de ce que c'est le réseau des entendeurs de voix québécois. Ok. Le réseau des entendeurs de voix québécois, ça regroupe une quinzaine de groupes partout dans la province. C'est des groupes qui donnent de l'appui et qui accueillent l'expérience des gens qui entendent des voix. Donc, c'est des groupes qui sont créés dans les services de santé mentale au niveau de toute la région de Québec. Il y en a à Montréal, il y en a à Trois-Rivières, il y en a dans le bas du fleuve, tout ça. On est vraiment en expansion. Puis, le réseau d'entendeurs de voix québécois qu'on nomme le rêve québécois est un réseau qui se veut rassembleur de ces groupes-là pour donner de l'appui, pour s'enrichir, pour donner... En fait, on veut traiter le phénomène des voix comme un phénomène humain, qui est plein de sens, qui est chargé de sens, puis auquel il faut s'attarder. Puis, le réseau d'entendeurs de voix québécois, dans le fond, nous, on va faire des journées de réseautage, on va faire de la sensibilisation, on donne de la formation pour implanter des groupes au sein des services. On va aussi aller à l'international, faire le lien entre les réseaux internationaux, parce qu'il y a plus de 30 pays qui pratiquent cette approche-là. Ça date de 1987. La première personne à partir le mouvement, c'est M. Marius Romm, avec Sandra Echard. M. Marius Romm, c'est un psychiatre. Puis, lui, c'est en 1987 que ça a commencé. Lui, en fait, il y avait une patiente à lui qui entendait des voix depuis quelques années, puis qui pensait au suicide, tout ça, ça ne l'allait vraiment pas bien, puis tout. Puis, il a décidé d'écouter qu'est-ce que ses voix lui disaient, donc de donner une place aux voix. Puis, ça lui faisait extrêmement bien à la madame. Mais, là, il a fait un regroupement d'entendeurs de voix pour qu'ils puissent discuter entre eux. Ça fait que ça a donné beaucoup, beaucoup de résultats au niveau de l'isolement des personnes, puis tout ça. Mais, il ne trouvait pas encore des moyens de faire diminuer la détresse des gens. Quand les voix sont envahissantes, les gens vivent de la détresse, s'isolent. Les voix, souvent, vont isoler la personne de par ce qu'ils disent, là, « t'es pas bonne, t'es pas capable, t'as pas le droit de faire ça, fais pas ça, reste chez vous, fais rien, t'as pas le droit aux jeux vidéo », tout ça comme ça. Puis, ça isole de plus en plus la personne. Donc, nous, Rome voulait créer un lieu d'échange pour ces personnes-là, qui est très, très, on sait, les groupes d'entraide, l'échange mutuel, c'est très, très aidant. Mais, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il voulait des gens qui étaient capables de bien composer avec leur voix. Donc, dans une émission de télé, ils ont fait un appel aux entendeurs de voix. Ça, c'est en Hollande. Puis, ils ont eu 700 appels. De ces 700-là, 400 entendaient vraiment des voix. Puis, de ces 400-là, en tout cas, il est ressorti 150 personnes qui entendaient des voix puis qui étaient capables de gérer leur voix. Donc, il a fait se rencontrer ce monde-là, ceux qui vivaient puis qui voulaient partager leur expérience, et les entendeurs de voix qui étaient envahis par leur voix puis qui avaient de la difficulté à avoir une vie saine, à prendre des moments pour soi, puis etc. Qu'est-ce que, quelles problématiques font que les gens en santé mentale entendent des voix? Y a-t-il des problématiques particulières? Bien, il y a des problématiques particulières. Si on passe à la schizophrénie, on dit qu'environ 80 % des schizophrènes entendent des voix. Le problème, il y a d'autres troubles aussi. Mais nous, avec les groupes d'entendeurs de voix, on ne travaille pas sur le diagnostic. On travaille vraiment sur la croyance que la personne donne le sens à ses voix. Donc, si c'est parapsychologique, si c'est des entités, si c'est spirituel, on ne va pas s'attarder aux diagnostics. Mais tous les diagnostics en santé mentale, la bipolarité, les personnalités limites, tout ça, toutes ces personnes-là peuvent entendre des voix. C'est plus fréquent dans la schizophrénie. Mais ce qu'on remarque, c'est aussi que 4 à 10 % de la population entendrait des voix. Si on regarde le pourcentage de schizophrénie, c'est 1 % de la population. Donc, il y a 4 à 10 %, il y a beaucoup de gens qui doivent vivre avec des voix et bien composées sans être associés à un trouble de santé mentale. Nous, avec les groupes, on a les deux. C'est comme moi, comme entendeur de voix, je prends ma médication et tout ça. Mais j'ai mis des limites à mes voix. J'ai dit, bon, quand je travaille, je dis, vous ne venez pas me déranger. Puis, en d'autres moments, je vais leur parler et tout ça. Donc, c'est de développer des stratégies dans ces groupes-là et tout. Puis, les diagnostics, si on regarde aussi ceux qui prennent des médicaments, il y a 25 à 50 % des gens qui, même malgré les antithycotiques, vont continuer d'entendre des voix. Donc, le plus important, la stratégie qui fonctionne le plus pour bien vivre avec ses voix puis reprendre un pouvoir sur sa vie, c'est travailler l'estime de la personne, qu'elle fasse des projets stimulants, qu'elle mette sa voix au-dessus des voix qu'elle entend, qu'elle prenne ses propres décisions, que ce soit elle qui est la décision finale, de mettre des limites à ses voix. Puis, par la parole, puis par le groupe, puis tout ça, il y a vraiment des belles réussites de ce côté-là. Vous le disiez tout à l'instant, justement, que vous-même, vous entendez des voix, vous en avez entendu, vous avez dû en souffrir. Donc, comment vous avez, vous le disiez tout à l'heure, vous essayez justement d'avoir des stratégies, des techniques peut-être pour… Mais est-ce qu'on peut vivre quand même bien, malgré qu'on entend des voix? Parce que c'est quand même, pour la plupart des gens que vous écoutent, des gens qui n'ont jamais entendu ça, j'imagine que c'est quand même surprenant de voir qu'on peut entendre des voix de façon régulière et qu'on peut conjuguer avec tout ça. Oui, on peut entendre des voix de façon régulière. Comme moi, si je prends mon cheminement à moi, j'ai été cinq ans sur la contrainte sévère à l'emploi à cause de ma santé mentale. Puis, j'ai été cinq ans à entendre des voix sans n'en parler à personne. Parce qu'il y a le tabou social, les groupes sont nés du tabou social, il faut rassembler les gens, il faut qu'ils puissent avoir un lieu de parole puis des façons de réagir à ça. Moi, ça m'a paralysée pendant cinq ans, puis j'ai participé au premier groupe d'entendeurs de voix en 2007 qu'il y a eu à Québec. Puis, ça m'a énormément aidée à poser des stratégies. Moi, je travaille entre 35 et 40 heures semaine. J'ai une vie bien remplie, j'ai un conjoint, j'ai un réseau social très bien établi, je fais du sport, j'entends des voix quand même, mais comme quand je suis au travail, je leur dis non, là, ce n'est pas le temps de me déranger, j'ai besoin de ma concentration, tu sais, ce n'est pas le temps. Mais parfois, je prends du temps pour discuter avec eux. Moi, mes voix sont un peu, comment je pourrais dire ça, sont un peu à essayer de me faire traiter mes souvenirs, puis de décider, bon, si j'ai parlé à telle personne aujourd'hui, est-ce que j'ai dit que c'était correct, il faudrait que je rajoute ça. C'est beaucoup pour quand c'est positif, parce qu'il peut y avoir des voix positives, il peut y avoir des voix négatives aussi, mais plus la personne a un pouvoir sur ses voix, moins elle va être souffrante. Mais comment on peut expliquer ça, que des voix viennent nous hanter, jusqu'à certains points, qu'est-ce qu'il y a comme explication, ou est-ce que vous essayez de le comprendre entre gens qui ont ce genre de problématiques, en fait? Bien, en fait, il y a plusieurs explications. Ça peut être psychiatrique, ça peut être psychologique, ça peut être parapsychologique, ça peut être des entités, des extraterrestres, spirituels, croire en Dieu, ça peut être Dieu qui passe par nous, des choses comme ça. Ça, chaque personne dans le groupe est accueillie avec sa propre croyance. On n'essaye pas de changer sa croyance. On essaye de lui faire prendre du pouvoir sur ses voix pour bien vivre avec ses voix, de dialoguer avec les voix. Puis maintenant, il y a quand même de plus en plus de psychiatres qui s'intéressent au groupe d'entendeurs de voix. Il y en a même qui les prescrivent. Ça fait que ça, c'est un petit peu drôle quand on a eu une prescription du groupe d'entendeurs de voix. Mais c'est vraiment une, je ne dirais pas une alternative, c'est complémentaire au système de santé. Oui. Et on n'imagine pas ça, vous les ressentez vraiment, les voix? Vous avez vraiment des voix qui vous arrivent? Oui, oui. Moi, je peux avoir des voix d'une centaine de personnes. Dans le fond, une fois que j'ai entendu une voix, même des voix que je ne connais pas, je peux entendre des trucs. Des fois, ça vient de l'extérieur. Je les sens entrer par mes oreilles. C'est comme si je vous parle à vous. Comme votre voix que vous me parlez, ça va rentrer dans mon oreille comme ça. D'autres fois, c'est vraiment dans mon esprit. Je le sens, c'est dans ma tête comme un dialogue qui se fait dans ma tête. Le début, ce n'est pas évident. Il y a une phase, il y a des phases d'adaptation aux voix. Comme la première phase, c'est la phase de stupéfaction. Quand ça arrive, tu te fais, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, si les voix sont positives, c'est plus facile à accepter aussi. Mais comme moi, mes voix positives, ils peuvent facilement s'en aller dans le négatif. Puis ils vont me dire tout plein de choses. On va te couper les bras, on va te crever les yeux. Tu n'es pas une bonne personne, il faut que tu te suicides. Des choses comme ça. Donc, il faut leur dire, non, écoute, tu ne me parleras pas comme ça. Je mérite le respect, je ne mérite pas ça. Puis quand on essaie des stratégies, ça peut être écouter de la musique. Ça va être une stratégie qui va être passée si on met le volume très fort pour que le volume soit plus fort que les voix. Mais si c'est parce que tu aimes ça, de la musique, puis que ça te fait beaucoup d'émotions, puis que tu en profites pleinement, bien, ça devient une stratégie active. Donc, il y a toutes sortes de stratégies. Il y en a qui mettent des bouchons, il y en a qui visualisent un mur pour bloquer les voix à l'autre côté du mur. Il y a des techniques d'évitement. Il y a les techniques que chaque personne a développées eux-mêmes aussi avant d'arriver au groupe parce que les personnes font un cheminement aussi de leur côté. Oui. Selon les différentes, ce qui se fait un peu dans le monde, est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'il y a des cas où on peut finalement maîtriser assez que finalement les voix disparaissent? Oui, oui. Ça s'est vu, puis moi, je connais une personne, là. Elle avait même des hallucinations visuelles. Ses hallucinations visuelles ont arrêté. À un moment donné, elle était tellement bien dans sa peau, puis elle avait retrouvé l'estime d'elle-même, puis tout ça. Puis l'homme qu'elle voyait qui la persécutait a complètement disparu. Elle le voyait rapetisser de journée en journée, puis à un moment donné, elle a complètement disparu. Donc, c'est possible. Mais ce n'est pas l'idée principale des groupes d'entendeurs de voix de l'approche. L'approche, c'est bien vivre avec les voix en tant qu'elles sont parties de nous et que c'est une expérience qu'on vit, puis qui peut nous faire grandir, puis qu'il faut analyser c'est quoi le sens de cette expérience-là. Donc, c'est vraiment plus le dialogue avec les voix, puis une bonne entente. Mme Rousseau, c'est tout le temps qu'on a. J'aimerais ça qu'on mentionne le site Internet. Les gens un peu partout au Québec qui nous écoutent, les gens de Montréal, les gens d'ailleurs, peuvent prendre des renseignements et voir peut-être le groupe qui est plus près de chez eux. Donc, quelle est l'adresse web du site? C'est le rêvequébécois.org. Donc, rêve, c'est R-E-V québécois, bien québécois, pas d'accent, point org. Excellent. Bien, merci beaucoup d'avoir été des nôtres, puis bonne continuité de Mme Sandrine Rousseau, donc pour le Réseau des entendeurs de voix québécois. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bonjour. J'ai laissé la porte en tout vert. J'ai laissé une lumière allumée. J'ai laissé quelques pages blanches. Elle n'avait qu'à entrer. J'ai laissé de côté les mots. J'ai laissé tomber les murs. J'ai laissé mourir l'égo, même pas un murmure. En attendant, je vais, en attendant, je vais, en attendant, je vais. J'ai laissé. J'ai laissé. J'ai gardé nos vieilles lettres. J'ai gardé nos mélodies. J'ai gardé le silence pendant que passé minuit. J'ai pris mon mal en patience. J'ai pris un café noir. Et je prie pour retrouver mon souffle. J'ai laissé. 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 Je veille en attendant. Je veille en attendant. Sous-titrage ST' 501 Vous écoutez l'émission Folie douce, qui vous informe sur la santé mentale depuis plus de 20 ans. Nous voici maintenant rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Oui, bonjour Juscelin Malo. Bonjour. Alors aujourd'hui Pierre, ce bloc-ci, tu vas nous amener ton sujet, qui est sur ambition et authenticité. Oui, parce qu'il fut un temps au Québec où selon certaines personnes qui ont vécu peut-être les années 30 ou 40 ou 50, dans ces coins-là, qui nous disaient qu'au Québec, l'ambition c'était mal vu parce que vouloir être ambitieux, c'était vouloir se faire de l'argent. Donc, se faire de l'argent, ce n'était pas exactement selon nos valeurs de la religion catholique. Ou au dépend d'autres mondes aussi souvent. On se faisait de l'argent peut-être au dépend de… Oui, ou ça allait un peu contraire à la religion catholique dans le sens que pour être un bon catholique, il fallait être pauvre. Là, j'exagère un peu. Je mets un peu tout le monde dans le même sac. Je veux dire, ça n'a pas empêché plusieurs de nos Québécois de faire de longues études, puis de se faire de l'argent, puis de réussir dans la vie comme on dit. Vous voulez dire faire oeuvre d'humilité. Oui, exactement, oui. Je vais vous lire quelques passages d'un article écrit par un monsieur qui s'appelle Michael Ferrari. Non, ce n'est pas un conducteur d'automobile, de course, c'est un auteur. Il a écrit le livre « Devenez riche » aux éditions Le Duc. Et il nous dit, bien, on peut être ambitieux, mais rester soi-même. Alors, quelques passages. Alors, il nous dit, l'une des limites qui reviennent régulièrement lorsque l'on parle de réussir, c'est le manque d'ambition. Nous pensons parfois que nous pouvons réussir en restant discrets et à sa place, car nous avons peur du jugement des autres, de sortir du rang et d'avoir, je vais le dire, de l'ambition. Maintenant, ce monsieur n'est pas un Québécois, mais ça nous rejoint quand même. Nous pensons, il continuait en disant, nous pensons que ce n'est pas pour nous, que nous ne sommes pas comme eux, ceux qui ont les dents qui raient le parquet. Nous sommes bien sûr supérieurs, car nous avons des valeurs et des principes plus nobles. Vous savez comme moi qu'avec ce type de dilemme, vous n'avancerez pas. Voici comment résoudre ce dilemme. Durant le mois d'août 2013, je suis allé faire un tour en Bavière, et notamment à Munich, une ville que j'ai visitée récemment moi-même. J'ai bien sûr profité, dit-il, des spécialités locales, et durant une visite guidée, notre guide nous a indiqué un monument. C'est un panier de baskets placés sur le toit d'un bâtiment de plusieurs étages. C'est un symbole, celui des objectifs si hauts que l'on ne pourra jamais les atteindre. Nous commettons trop souvent ces deux erreurs, ne pas avoir d'ambition ou avoir des objectifs si élevés qu'ils sont inatteignables. Il nous dit, les deux sont des réactions de protection. Et je me souviens que lorsque j'étais jeune, je ne me voyais pas entreprendre, entreprendre, en voulant dire entreprendre les grands projets, car ceux qui entreprennent avaient une image négative. Ils étaient opportunistes, ne respectaient pas la loi. Ils grattent tout ce qu'ils peuvent et font bosser les autres à leur place. Bien sûr, cette image a évolué. Déjà parce que j'ai constaté, dit-il, qu'il n'y avait pas besoin d'être entrepreneur pour répondre à cette description. Les personnes qui, par exemple, ne travaillent qu'au noir, en touchant de l'argent de l'État, pendant des années, ont fait évoluer ma vision de la chose. Et surtout, aucune catégorie de personnes ne peut entièrement répondre à cette description. Y a-t-il des « entrepreneurs » qui répondent à cette description? « Oui, dit-il, mais une petite partie. » C'est dur de trouver le juste milieu. Oui. Ce n'est pas facile. Mais ce qu'il nous dit, c'est qu'en fond, l'ambition, c'est une bonne chose. Alors, M. Ferrari dit « Les deux meilleurs mots que j'ai trouvés et qui me vont bien, à moi, sont « humilité » et « audace ». Comment tu peux avoir de l'ambition et de l'humilité? » Mais tu vas voir. Il dit « Comme tous les mots, M-O-T-S, ils ne peuvent n'être que des pixels qui ne sont pas incarnés aussi. Il vous faudra trouver les vôtres. Ce que j'aime bien, ce sont les personnages que j'admire qui répondent à ces critères. Gandhi, par exemple, humble pour vivre chichement, audacieux pour s'opposer à l'occupant. Warren Buffett, un riche homme d'affaires américain, humble pour toujours vivre dans la même maison qu'il y a 30 ans, tout en restant discret et audacieux d'avoir créé des dizaines d'entreprises en suivant son instinct. Et très riche. Très riche, Mouzi. Entendrait-on parler de Gandhi s'il n'avait pas eu d'audace? Non, il ne nous aurait pas inspirés. Mais je vous rassure, vous n'avez pas à prendre votre bâton de pèlerin et vous habiller avec un rideau blanc à vous balader en sandales pour inspirer les autres. Il nous dit en conclusion, l'ambition, cela peut être celle d'améliorer la vie des autres, de les accompagner, de créer, de gagner, de progresser, d'apprendre. Peu importe, mais à trop être ambitieux, on finit par représenter la fameuse citation de Michel Dodiard, un écrivain français qui disait, un con, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Mais vous l'aurez compris, être ambitieux n'a pas à se manifester par un orgueil démesuré. Cela doit partir de votre vous pour être authentique et faire preuve d'audace. Il s'agit donc de faire monter une mayonnaise équilibrée d'humilité et d'audace. Est-ce facile? Non. Mais faites donc preuve d'un peu d'audace. À la base, ce n'est pas la richesse pour être juste clinquant. C'est flashé. Non, parce que devenir riche, moi, je ne vois pas ça comme un défaut nécessairement. Non. Si on l'a gagné, honnêtement. Oui. Bien, merci beaucoup. C'est un beau bloc. Merci beaucoup, Justelin. Merci, Pierre. On continue à l'émission Folie douce. Demeurez des nôtres. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaboratrice Carolane Suffrand nous amène sa chronique sur la psychologie positive. À l'espresso allongé, le sujet est la recherche de l'approbation. Nous entendrons aussi les chansons « Demain » de Julie Crochetière et « Le loup sans d'or » de Sandra Dorion. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions? Écrivez-nous par courriel à l'adresse folie douce, arrobas antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De retour au micro à Folie douce qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles. C'est avec plaisir que je reçois Caroline Souffrand. Bonjour Caroline. Bonjour. Bienvenue encore une fois à l'émission Folie douce. On parle aujourd'hui ensemble de psychologie positive, un sujet que tu as fouillé pour nous justement à l'émission. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire en introduction? Oui. Donc, au Québec, la spécialiste de la psychologie positive, c'est Lucie Mandeville. Elle est psychologue, enseignante, auteure et conférencière. Elle a écrit trois ouvrages. Le bonheur extraordinaire des gens ordinaires. Soyez heureux, sans effort, sans douleur, sans vous casser la tête. Et le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, Malades et heureux, huit attitudes qui ont transformé des vies et qui pourraient changer la vôtre. Donc, dans son livre, Mme Mandeville, elle explique avoir été guidée par la maladie que son père a eue. Parce que son père a été très, très malade. Elle dit que ça a été l'expérience un peu difficile de sa vie. Elle a connu aussi des problèmes de santé elle-même. Donc, dans le livre, elle prend exemple sur des propos de plusieurs spécialistes, des personnes atteintes de diverses maladies, comme David Servan-Schreiber ou encore Guy Corneau. Ou aussi, elle prend des exemples également dans sa pratique, parce qu'elle est psychologue, ou des exemples qu'elle a lus dans ses recherches. Donc, le livre, il aborde principalement les maladies physiques, mais il parle aussi de troubles psychologiques comme l'anxiété, la dépression. Donc, les attitudes qui sont recommandées dans le livre, ça peut vraiment s'appliquer à peu importe le type de problème de santé dont on ne peut pas guérir. Donc, le rétablissement et l'épanouissement est quand même possible malgré cela. Et on a tellement besoin d'idées positives, parce que la maladie, ce n'est pas drôle du tout à tous les niveaux. Donc, je pense que c'est un beau souffle de fraîcheur que tu nous amènes avec ta recherche. Merci. Donc, je vais commencer en parlant. En fait, ce qu'elle aborde dans le livre, c'est que quand une personne a une maladie, elle fait face à deux grands défis. Le premier, c'est l'ignorance de la personne face à son propre corps et par rapport à elle-même. Et le deuxième, c'est la crainte de la souffrance. Donc, par rapport au premier défi, la personne malade, elle est dépendante du savoir du médecin parce qu'elle est ignorante de son corps et de son propre organisme. Donc, elle remet un peu, elle se dit, bien, le médecin, il sait ce qu'il fait, c'est lui le spécialiste, je vais me fier à ce qu'il me dit. Tout le monde, à peu près, on passe notre vie à étudier toutes sortes de sujets qui sont externes à nous, mais on accorde peu d'attention à notre corps. Et parfois, les gens le font parce qu'ils ont peur de savoir aussi s'ils sont malades ou s'ils ont quelque chose. Donc, à ce moment-là, on met beaucoup d'attente sur les spécialistes, mais il faut garder en tête que celui qui nous soigne est autant humain que nous. Les médecins peuvent aussi tomber malades, ils ont aussi une vie, des préoccupations, des parents vieillissants, etc. Donc, ils sont beaucoup sollicités par les patients pour guérir au plus vite, mais le médecin peut aussi se tromper. Et dans le fond, c'est nous l'expert de notre corps, il faut se réapproprier ce pouvoir-là sur notre corps. Et même si on laisse le médecin intervenir, ça ne sera jamais négatif de s'impliquer soi-même. Ça va juste ajouter, dans le fond, à l'approche. Ça va juste aider. Oui, tout à fait. Et donc, le deuxième défi que Mme Mandeville explique dans son livre, c'est la crainte de la souffrance. Donc, souvent, quand on a un malaise physique, un mal physique ou mental, c'est notre corps qui essaie de nous envoyer un message. C'est un peu l'utilité de la maladie. C'est que, même si ce n'est pas le fun, ça veut nous dire quelque chose. Mais on vit dans une société où, quand on a mal à la tête, par exemple, on s'empresse de vouloir prendre une pilule miracle et on ne cherche pas à comprendre ce que notre corps essaie de nous dire, le déséquilibre que le corps tente de mettre en lumière par les symptômes qu'on ressent. Donc, c'est souvent un signe qu'il faut prendre soin de nous. Le but, ce n'est pas de rejeter toutes les pilules du revers de la main parce que, des fois, c'est nécessaire et qu'il faut écouter le médecin. Mais ce qu'elle explique, Mme Mandeville, dans le fond, c'est que c'est important de, quand on a un symptôme, c'est le signe de quelque chose d'autre à quoi il faut porter attention. Mais on vit dans une société où on essaie de tout reposer uniquement sur la médication alors qu'il faut chercher plus profondément que ça et on est un peu froussard face à la maladie, face à la douleur qu'on veut éviter à tout prix. Et souvent, les gens ne savent pas trop par quel bout prendre ça. Souvent, ils voudraient peut-être pousser l'information, mais par où chercher, comment, ce n'est pas évident non plus. Il faut apprendre à être connecté avec soi-même. Oui, tout à fait. C'est sûr que c'est l'apprentissage d'une vie, mais d'en prendre conscience, c'est déjà un peu au plus. Donc, la première attitude que Mme Mandeville parle dans son livre, c'est qu'elle parle de les optimistes. Donc, ces gens-là, ils prennent en considération que la partie n'est jamais perdue tant que l'on reste dedans. On peut toujours marquer des points. Par exemple, dans une partie de hockey, une équipe qui est perdante et à la dernière seconde du match, elle fait des buts et elle gagne la partie. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Jusqu'à la fin, la partie n'est jamais perdue. Les personnes qui sont atteintes d'une maladie grave, mais qui sont optimistes, elles n'ont pas une vision sombre de leur état. Ils n'attribuent pas leur malchance à eux seuls. Ils se disent qu'ils feront mieux la prochaine fois. Également, elle explique que les gens optimistes vivent plus en santé et plus longtemps selon plusieurs études. Donc, vraiment, c'est de faire partie du club des vivants jusqu'au bout, même si on est malade. Les personnes optimistes ne se voient pas comme des malades, elles se voient comme des personnes atteintes d'eux. Donc, elles ne s'identifient pas entièrement à la maladie. Ils ont une maladie, ils ne sont pas la maladie. Et leur désir de vivre est plus fort que leur désir de mourir. Dans le fond, ils voient la maladie un peu comme une bête sauvage qu'il faut apprivoiser jusqu'à un certain point. Au niveau de la deuxième attitude dont elle parle, elle parle des rusés maintenant. Ils cherchent à se changer les idées pour revenir attaquer la maladie pour plus tard au moment opportun par des passe-temps ou des loisirs. Donc, les personnes vont s'occuper le temps de faire le plein d'énergie puis de revenir attaquer la maladie quand il va falloir le faire. Elles sont conscientes que la science présente seulement une partie de la réalité. Elle ne prend pas en compte le cas par cas, le fait que chaque situation est différente. Les études scientifiques étudient seulement une partie de la population et non au grand complet. Donc, une personne qui est atteinte d'une maladie X peut avoir 90 % de chances de mourir, mais il y a quand même un 10 % pour qui l'expérience peut être totalement différente. Puis c'est important de mettre en lumière les deux côtés de la médaille parce que ça existe des exceptions. Donc, les gens qui sont rusés, ils aspirent à être l'exception qui défie la règle. La troisième attitude, c'est les bons vivants. Donc, l'humour est nocif pour les maladies. Donc, David Servan-Schreiber, par exemple, qui est décédé par un cancer il y a quelques années déjà, il disait justement que s'il devait cesser de rire parce qu'il a un cancer, c'est qu'il est déjà mort. Donc, il y a plein d'études qui ont prouvé que le rire aide beaucoup pour combattre les maladies. Par exemple, Mme Manville, par rapport à son père, quand il était très malade, il arrivait à peine à parler et il avait beaucoup d'autodérision. Il riait un peu de lui-même parce qu'il parlait un peu bizarrement et ça détendait l'atmosphère pour tous les proches autour. Donc, le rire, ça renforce le système immunitaire. Ça permet de rendre la réalité plus tolérable et de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Au niveau de la quatrième attitude, les paisibles. Donc, je vais encore citer David Servan-Schreiber. Quand il a connu sa rechute du cancer, il a décidé de lâcher prise sur la mission de vie qu'il s'était donnée et qu'il avait complètement épuisée. Donc, il s'est demandé est-ce que ce que je fais, c'est vraiment vital ou non? Donc, en lâchant prise, il est devenu beaucoup plus paisible face à la mort. Il a cessé de se surmener. Également, ce qu'elle explique, Mme Manville, c'est que quand on a une tension physique, ça se forme souvent en raison d'émotions qui sont réprimées. Et ces tensions-là se défont quand on exprime ces émotions-là. Donc, ça peut être une migraine, une infection à la gorge, une contraction dans le cou, une indigestion. Donc, ça cache des émotions dont on n'a pas toujours conscience. Également, elle parle de l'utilité de faire une sieste par jour, peut-être une 15 minutes. C'est bon pour la santé, d'essayer la relaxation, la méditation pour être plus paisible face à la maladie et de ne plus jamais attendre de tomber malade pour prendre soin de soi. Et de lâcher prise, comme tu disais, je pense que c'est un bon... Ça ne veut pas dire de baisser les bras, mais ça veut vraiment dire d'avoir une attitude beaucoup plus en paix avec soi-même. Oui, tout à fait. La cinquième attitude dont elle parle, c'est les increvables. Donc, l'importance de l'exercice physique, selon nos capacités, bien sûr, peut aider dans le rétablissement. C'est le meilleur antidéprime. Ça peut consister à un exutoire et ça aide à sentir mieux dans sa peau et dans son corps. La plupart des gens qui sont dépressifs et anxieux sentent mieux quand ils font de l'exercice que ceux qui ne suivent qu'une thérapie, selon Mme Mandeville. Ça aide à la vivacité intellectuelle également. Et ça peut être quelque chose aussi simple que de marcher, que de faire de la marche, par exemple. mais c'est sûr qu'il faut garder un équilibre entre l'action et la détente, évidemment. C'est souvent suffisant, justement, la marche. Les jeunes ont tendance à dire, je vais m'entraîner, mais la marche, une marche de façon régulière, c'est très bon. Ou trouver un sport qu'on aime, ça peut être n'importe quoi. Le but, c'est de trouver quelque chose qu'on aime pour être motivé pour le faire selon nos capacités et notre état de santé, bien entendu. Le vélo aussi. Oui, tout à fait. Très accessible. Et la sixième attitude, il y en reste en deux autres, mais la sixième, les fervents. Donc, plus on a conscience de notre mort, plus on a envie de vivre. Donc, quand on s'abandonne à la vie, on vit chaque jour comme étant le dernier. Donc, beaucoup de malades, quand ils se savent condamnés d'avance, ils considèrent cela comme un cadeau parce que ça leur permet de se préparer à la mort. Donc, ils tombent dans une urgence de vivre. Donc, ils sont plus ancrés dans le moment présent et ils vivent leur vie beaucoup plus simplement. Ils se disent qu'ils doivent réaliser leur rêve. Donc, ils travaillent à réaliser leur rêve. Donc, la maladie leur permet de faire ce travail-là qu'ils n'auraient pas fait s'ils ne seraient pas tombés malades. Donc, c'est une façon de retourner la maladie en quelque chose de positif. La septième attitude, il y a les sociables. Donc, l'importance des relations sociales pour leur établissement, c'est très, très important. Ça a été prouvé que c'est aussi vital que de boire, de manger, que de dormir. Les gens qui sont bien entourés vivent plus longtemps et plus en santé. Et par exemple, les groupes d'entraide, ça peut être une option pour développer des liens avec les autres. Donc, les gens en santé mentale, par exemple, qui suivent une médication et qui vont dans un groupe d'entraide, ça peut être une bonne combinaison pour s'aider justement à aller mieux. Ça renforce le système immunitaire d'être bien entouré. Et finalement, la dernière attitude, de les courageux. Donc, beaucoup de gens ont des regrets à leur mort, des regrets de toutes sortes. Celui de ne pas avoir vécu une vie à leur image, celui d'avoir trop travaillé, de ne pas avoir fait les efforts nécessaires pour demeurer en contact avec les amis, etc. Donc, beaucoup trouvent le courage de vivre sur le lit d'hôpital. La maladie, ça les force vraiment à s'incliner, à prendre conscience de leurs failles, de leurs vulnérabilités et vraiment de ne pas attendre d'être malade pour faire ces prises de conscience-là parce que la maladie peut frapper n'importe quand. Donc, il faut essayer de faire en sorte de réaliser nos rêves et nos aspirations tant qu'on peut le faire. Donc, pour conclure, je dirais que Confucius disait qu'on a deux vies. La seconde commence qu'on prend conscience qu'on n'en a qu'une seule. Oui. Et comme tu disais si bien aussi, quand les gens apprennent par exemple qu'ils ont une maladie, ils vont justement se mettre à mort dans la vie à essayer le peu de temps qu'il leur reste, de maximiser le temps. Si on faisait ça à chaque jour en se disant « Bon, j'ai peut-être peu de temps à vivre, donc faisons le maximum à chaque jour. » Je pense que c'est déjà une bonne attitude d'avoir. Effectivement. C'est sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est des attitudes qu'elle a remarquées que quand les gens ont ces attitudes-là, ça aide à leur établissement, ça aide à ce qu'ils s'adaptent à leur réalité. Donc, il faut essayer de cultiver ça le plus possible dans la mesure du possible, mais essayer de cultiver ces attitudes-là si on veut. Et également, l'auteur, elle nous invite à visiter son site web, donc luciemandeville.com. Donc, elle peut lire ses autres ouvrages aussi qui sont très intéressants sur la psychologie positive également. Peux-tu nous rappeler le titre du livre sur lequel tu t'es inspirée pour préparer ta chronique de luciemandeville, justement? Donc, Malade et heureux, huit attitudes qui ont transformé des vies et qui pourraient changer la vôtre. Intéressant, mais c'est une note extrêmement positive. Est-ce que tu es positive toi aussi dans la vie? Je pense que oui. Très. C'est très positif, c'est ça qu'il faut faire. Nous aussi, je pense qu'on est assez positifs ici à l'émission. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir été des nôtres. C'est un plaisir de te recevoir. à une prochaine chronique, donc bientôt à l'émission. OK, merci. Merci, au revoir. Tout ce bruit qui me crie dans la tête Ce que j'aurais dû faire peut-être Déchirer le gris en noir et blanc Et ce bruit qui me poursuit pour me pour me pousser vers ta vie Si j'arrive à jouer mes cartes bien Je voudrais m'arrêter de courir Et toujours vivre deux jours devant moi Elle me disait Let's de m'attendre demain Si tu prends le temps qu'il faut Donc demain il t'attendra bien Oui, let's de m'attendre demain Si tu restes ici ce soir M'endemain sera là M'endemain m'attendra bien Mes pensées sont déchiquetées par des grandes idées en lettres rouges Je poursuis mon étoile même si c'est trop loin Et j'ai J'ai leur soufflé dans mon cou Je pense à ce qu'il faut surtout partir Ne te retourne pas Non, t'es pas folle Si je pouvais m'arrêter de courir Et toujours vivre deux jours devant moi M'endemain 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 J'ai la vie au jour idéale Où je pourrais passer ma vie Ce serait pas si compliqué Il y aurait moins de surprises Si je pouvais trouver comme mort M'arrêter un peu de courir Et ne prendre pas à la fois J'voudrais apprendre à laisser De m'attendre demain Si je prends le temps qu'il faut Mon demain il m'attendra bien Oui, laisse demain devenir demain Et si tu restes ici ce soir Oui, demain sera là Demain nous attendra bien Demain nous attendra bien Oui, demain nous attendra bien 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 Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca Antenne.qc.ca Nous poursuivons au micro avec l'espresso allongé. Pierre Laporte, bonjour de nouveau. Salut Yvan. Et bonjour de nouveau Giselin. Bonjour, bonjour. Le sujet dans cet espresso allongé, ça va être la recherche de l'approbation. Oui, la recherche de l'approbation. On veut tous, au fond, l'approbation des autres à plus ou moins fort degré. C'est normal. C'est assez rare, les gens qui n'ont pas besoin de l'approbation des autres. Mais ça peut aller trop loin. On peut être trop à la recherche de l'approbation. Oui, peut-être que c'est la description qui est parfaite dans ton titre. C'est « à tout prix ». Oui, oui, à tout prix. Exactement. Je vais vous lire quelques passages d'un article que j'ai trouvé sur Internet écrit par Mme Céline Legault qui se décrit comme une « coach rebelle spirituelle ». Elle nous dit… Oh, il faudrait que tu précises. C'est pour « rebelle et spirituelle ». Bien, c'est elle qui se décrit comme ça. OK, c'est elle. OK. C'est un peu contradictoire. Peut-être, oui, mais c'est sûrement une psychologue. Mais en tout cas, de toute façon, elle nous dit « lorsqu'on a besoin d'approbation, on ne s'en rend pas compte, mais c'est qu'on en renie notre identité, nos opinions, nos valeurs. En fait, qui on est pour passer les besoins des autres avant les nôtres. » C'est son opinion. Ce n'est pas nécessairement la mienne. Elle nous dit « leur regard et ce qu'ils pensent de nous devient plus important pour nous que notre propre vision de nous-mêmes. » Elle nous donne un top 5 de son système d'alarme, de comportement qui démontre quand on est à la recherche d'approbation ou trop à la recherche d'approbation. Oui, c'est trop le mot qui est… Ça serait le mot clé, oui. Oui, parce que c'est normal. Oui. Elle nous dit, premièrement, vous êtes à la recherche de trop d'approbation quand vous vous retrouvez coincé à faire quelque chose ou dans une situation que vous ne voulez pas parce que vous n'avez pas osé dire non auparavant. Deuxièmement, vous exprimez un accord lorsqu'en réalité vous n'êtes pas d'accord. Troisièmement, vous vous sentez mal ou en colère, inquiet ou insulté quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous ou vous modifiez votre position lorsque l'autre personne a l'air de ne pas être d'accord avec vous. J'ai une nuance que je comprends mal dans cette description, c'est pas déplaire puis vouloir être aimé à tout prix. C'est peut-être moi qui ne comprends pas comme il faut. Je trouve souvent que c'est les gens qui ne veulent pas déplaire plus qu'être aimé à tout prix. Ça, c'est juste mon opinion. Ils chercheraient l'approbation. Oui, plus que… de ne pas vouloir déplaire plus que faire n'importe quoi pour être aimé. C'est peut-être ma nuance. Quatrièmement, elle nous dit vous êtes habité par le sentiment du « je n'ai pas le choix » ou encore vous demandez la permission même lorsque ce n'est pas requis de le faire. Et cinquièmement, elle nous dit tout comportement qui est contraire à votre identité se fait généralement pour obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre. C'est sa vision de l'approbation exagérée. Mais je ne suis pas d'accord avec tous les points. Maintenant, sur le site boosterdevie.com Oh, c'est-à-dire un jus, ça? Non, mais tu ne vas pas. On va vous revigorer. C'est écrit « qui contrôle votre vie? Qui tire les ficelles? Est-ce vous ou les autres? Je suis navré de le dire, mais pour la plupart d'entre nous, ce sont bel et bien les autres. Je veux parler de la société, des collègues, des amis, de la famille. Ou encore de la religion. Malheureusement, nous avons été influencés ou plutôt conditionnés de cette manière depuis l'enfance. Quelle personne oserait dire qu'elle n'aime pas la sensation d'être importante ou importante? Quelle personne n'aimerait pas être acceptée si elle est rejetée? Nous avons appris à faire tout ce qui est possible pour que les autres nous apprécient. Nous ne voulons pas être écartés par les autres à cause d'une différence. Au cours de l'enfance, nous avons subtilement appris cette manière d'être. Et jusqu'à l'âge adulte, nous continuons. Là encore, je continue de dire que l'approbation, c'est quelque chose de normal. C'est normal de la rechercher. C'est une question d'équilibre. L'exemple parfait, c'est les artistes. C'est un artiste avec pas de public, mais il n'y a pas d'approbation. Tu n'es pas un professionnel, puis tu ne gagnes pas ta vie. Oui. Alors, toujours sur le même site, Booster de vie, c'est écrit, alors voici la grande question, comment reprendre le contrôle? Si l'on est vraiment prêt à abandonner la drogue de l'approbation et de l'importance, alors il n'y a qu'une seule solution, prendre la décision consciente de ne plus se soucier de ce que pensent les autres. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ce n'est pas un peu dangereux aussi de s'en sacrer complètement de ce que les autres pensent de toi. Ça peut être dangereux, mais on nous dit ici, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais le jeu en vaut la chandelle. Attention, cela ne veut surtout pas dire que vous devez devenir associable ou manipulateur. Le monde serait chaotique si un jour, on décidait tous de ne plus nous écouter les uns les autres. Nous savons tous ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Le but est de guider votre vie selon un ensemble de valeurs. Des valeurs qui, surtout, ne sont pas imposées par les autres, mais qui viennent de votre fort intérieur. Comme dirait Asselia Benedra, de ton profond, toi. De ton fond. Et rapidement, sur le site Ego Illusion, on dit, je parle d'éliminer, même si en réalité le bon terme serait plus atténué, comme toute composante de l'ego, le besoin d'approbation à son utilité, la première étant toujours la survie. Il serait donc déraisonnable et de toute façon impossible de s'en débarrasser complètement. Ça a joué à ce que tu disais. Oui, puis on est des êtres sociales, on doit vivre avec les autres. Exactement. Nous aurons toujours, bien que dans les mesures très variables pour chacun d'entre nous, besoin d'être accepté et aimé par les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jusqueline et Pierre. Merci. On continue en chanson, en émission Folie douce. Petit enfant glacé dans mon hiver Je me noie dans tes larmes J'entends partout tes cris d'alarme Petite fille perdue dans mon désert J'ai marché sur tes traces À l'heure où le soleil s'efface Attends quand le nous s'endort Je peux changer le décor Quand le nous s'endort Attends quand le nous s'endort Je peux changer le décor Quand le nous s'endort Que le nous s'endort Petit enfant glacé dans mon enfer J'ai vu ta peau fragile S'y brûler au feu de la ville Enfant des îles tombées dans mon hiver J'ai marché sur tes pas Quand la lune est pour sa loire Attends quand le nous s'endort Je peux changer le décor Quand le nous s'endort Attends quand le nous s'endort Je peux changer le décor Quand le nous s'endort Quand le nous s'endort Je viendrai quand le nous s'endort On descendra vers l'équateur Pour que le nous s'endort Dans ton cœur Attends quand le nous s'endort Attends quand le nous s'endort Attends quand le nous s'endort Je peux changer le décor Quand le nous s'endort Quand le nous s'endort Quand le nous s'endort Folie douce est disponible Pour écoute sur YouTube Cliquez le lien sur notre site web Antenne.qc.ca Quelques secondes pour terminer Cette émission de Folie douce On y va avec la nomenclature Des chansons Giselin Qu'on a écouté à notre émission aujourd'hui On a commencé avec toi Oui De Amélie et les singes bleus Oui On a écouté Jeveille De Raphaël Freinet Excusez, j'ai mal vu Pas de problème La deuxième partie On a pu entendre demain De Julie Crochetière Et à l'instant Le loup s'endort Oui De Sandra Dorion Qui est bien la Sandra Dorion D'ancien groupe Nuance Oui Merci beaucoup Giselin Merci Pour la participation au micro Au choix musical En compagnie de Pierre également Oui merci Merci Pierre pour la mise en ombre Bienvenue Et merci également pour tes blocs Espresso, Espresso Allongé Et à l'Espresso Allongé On a pu parler de la recherche De l'approbation Et à l'Espresso Un peu plus tôt dans l'émission Ambition et authenticité Alors des beaux sujets Je remercie aussi nos invités Sandrine Rousseau Qui nous a parlé du réseau Des entendeurs de voix québécois D'ailleurs à cet effet-là Il y a le site Qu'on peut justement visiter Pour en savoir plus Sur la question C'est le www.revquébécois.org Donc réseau Entendeurs de voix Revquébécois.org Je remercie également Notre chroniqueuse Caroline Souffrant Qui nous a parlé De la psychologie positive Et tant qu'à elle Le site qu'elle nous a invité À aller voir C'est luciemandeville.com Donc tout collé Luciemandeville.com Pour en savoir plus Sur le sujet Dont elle nous parlait Cette semaine C'est Yvan Bujol L'animation Bonne semaine à tous Et à la prochaine Folie douce Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada